Il est parvenu à échapper aux flammes, par miracle. Un jeune homme de 17 ans, venant de Carpentras, a été retrouvé lundi matin près d'un véhicule carbonisé. L'adolescent, brûlé sur une grande partie du corps, aurait aussi été frappé et poignardé au niveau de l'abdomen, selon le Dauphiné libéré et la Provence. Malgré ses blessures, il a été retrouvé vivant par les forces de l'ordre, mais son pronostic vital était toujours engagé lundi en fin de journée. Contacté, le parquet d'Avignon confirme que des investigations ont été lancées, sans pouvoir livrer plus d'amples éléments à ce stade. La section de recherche de Marseille enquête aux côtés de la Brigade des Recherches d'Apte.D'après la presse locale, c'est un automobiliste qui a repéré tôt lundi matin une voiture brûlée sur une route déserte et sinueuse près de l'abbaye de Sénanque, à quelques kilomètres du village de Gorde. Arrivé sur place, au bord de la D177, les gendarmes et les pompiers ont découvert un jeune homme de 17 ans qui gisait encore vivant mais brûlé, avec une partie de ses vêtements ôtés. Selon la Provence, il aurait été piégé à l'intérieur du véhicule en flamme, mais serait parvenu à s'extraire de la voiture. Pronostic vital toujours engagé Il a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital de la Conception, à Marseille. Les brûlures couraient sur environ 40% du corps, et il présentait aussi une blessure par arme blanche au niveau de l'abdomen et des marques de cou, ajoute le Dauphiné libéré. Lundi en fin de journée, il se trouvait en soins intensifs et son pronostic vital était toujours engagé, tandis que les auteurs de l'agression étaient toujours activement recherchés. Toujours selon la presse locale, les enquêteurs privilégient la thèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Le nom de la victime, apparaît régulièrement, a appris le Dauphiné libéré d'une source policière. L'adolescent aurait été enlevé dans le secteur de Carpentras, avant que la voiture ne prenne la direction de bagnole sur 16, la victime subissant plusieurs heures de séquestration et de violence. Au lever du jour, ces ravisseurs auraient mis feu au véhicule en laissant le jeune homme à l'intérieur, et auraient pris la fuite via une autre voiture. Quelques heures plus tard, un nouveau drame a émaillé le territoire, un homme de 25 ans a été tué par balle dans la nuit de lundi à mardi près d'un point de vente de stupéfiants dans un quartier du sud d'Avignon, a appris l'AFP de sources policières et judiciaires. Les faits se sont produits près d'un point de deal, a précisé le parquet d'Avignon à l'agence de presse, les enquêteurs privilégiant pour leur la piste d'un narcomicide. La police judiciaire a été saisie. Ce nouvel homicide, qui serait donc lié au trafic de stupéfiants, intervient au deuxième jour du procès du meurtre d'Éric Masson, un policier abattu en plein jour sur un point de deal du centre historique d'Avignon en mai 2021. Le Vaucluse, département gangrené par la pauvreté, a enregistré en 2023 six homicides liés au trafic de drogue, soit deux fois plus que l'année précédente. Même si ce chiffre reste loin de la cinquantaine de morts sur fond de trafic de stupéfiants recensés à Marseille, épicentre régional de ce fléau, il témoigne des mêmes logiques de « guerre de territoire », selon la procureure d'Avignon, Florence Galtier. Merci.